N'en déplaise à certains, les jeunes sont loin d'être tous centrés sur eux-mêmes. À preuve, ma prochaine invitée, Axelle Tribouillé, une jeune Adéloise de 20 ans, s'envolera bientôt dans la Bolivie pour la Bolivie dans le cadre de Voyages humanitaires. Salut! Bonjour! Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour parler d'un projet particulier. Mais d'abord, pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-moi un peu de ton parcours d'étudiante. Qu'est-ce qui t'a mené finalement vers ce projet-là? Bien là, en fait, je suis à l'université en deuxième année en études internationales. Et donc, c'est sûr que le domaine de l'international, ça m'a toujours intéressée. Mais pour le projet, c'est parce que j'avais déjà fait des expériences de bénévolat avant, dont une dans un centre communautaire avec des enfants dans un quartier plus défavorisé. Puis, il fallait qu'on les aide à faire leurs devoirs. Toujours dans le même pays? Ici. Non, ici. Bien là, c'est à Montréal. OK. Et c'est là où ça m'a vraiment donné envie d'aller voir un peu plus loin quand même. Localement, j'ai aimé ça. Donc, je voulais voir à l'international, est-ce que ça allait être la même chose. Et donc, on parle d'un voyage de 75 jours, je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage, sans vouloir peinturer qui que ce soit dans le coin, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de dissuader, de participer à ce projet-là? Non. Non, parce que déjà, avant, je m'étais quand même bien renseignée, parce que Québec sans frontières, il y a des stagiaires en Afrique et en Amérique du Sud. Donc, je m'étais déjà renseignée quand même sur les pays, sur la sécurité et tout ça. Et puis après, depuis le début, vraiment, mes proches, ils m'encouragent beaucoup, beaucoup. Et est-ce qu'eux ont déjà donné beaucoup en matière de bénévolat ou ça te vient comme ça, donner l'éducation? Bien, pas forcément. C'est sûr que dans notre éducation, mes parents nous ont toujours appris des valeurs comme la générosité, le partage, mais sans forcément avoir fait le tour du monde avant. Ça, c'est plus mon intérêt à moi. Et qu'est-ce que tu vas aller faire comme expérience? Quelle aide tu vas apporter à ces gens-là? En fait, Développement EP va appuyer un partenaire dans la ville de La Paz, en Bolivie. Le partenaire, ça s'appelle le CEPROCIE. Donc, c'est pour la promotion de la santé intégrale et contre la violence faite aux femmes. Donc, eux, ils misent vraiment sur l'équilibre physique et mental. Donc, nous, on va intégrer un peu cet organisme-là. Et ensuite, on va faire le tour des centres de femmes dans la ville, plus par rapport à l'alimentation. Donc, on va leur montrer un petit peu... Les bases? Les bases, ils les ont quand même. C'est juste que là, ils ont des problèmes d'alimentation, plus à cause de la mondialisation. Où ça commence un peu plus les fast-food et tout ça. Donc, c'est plus pour expliquer un petit peu comment faire pour bien manger et bien se sentir. OK. Et dans le concret, toi, ici, comment tu te prépares à pouvoir leur communiquer ton savoir? Parce que, je veux dire, on peut avoir des connaissances sur un sujet ou un autre, mais d'être capable de l'enseigner à des gens qui, peut-être à la base, n'en ont rien à faire de cette information-là. Comment tu t'es préparée? Eh bien, déjà, on a beaucoup de formations avant de partir. En fait, on a six fin de semaine de formation. Où là, on en a aussi sur l'alimentation, puisque c'est vraiment dans ce domaine-là qu'on va intervenir. Donc, déjà, ça, ça nous prépare beaucoup, beaucoup. Ça donne plus de confiance. Oui, c'est ça, exactement. Après, de moi-même, de mon côté, je peux m'informer. Je peux lire sur la Bolivie, les situations sociales et politiques dans ce pays-là. Donc, après, on se fait notre petit bagage, quand même, avant d'y aller, avoir des cours d'espagnol. Parce que tout ça va se faire en espagnol, bien sûr. Oui. Oui, c'est ça. Je n'avais même pas pensé à ça. Donc, il y a déjà ça aussi. Il faut avoir une base, quand même, avant de partir. Et qui va vous prendre en charge, vous étant les autres personnes? Il y en a quelques-uns, six autres stagiaires et une accompagnatrice. Qui, sur les lieux, va vous prendre en charge? Déjà, on va beaucoup être dans l'organisme même pour travailler. Et ensuite, on est dans des familles, chez les locaux. Donc, on est une ou deux stagiaires par famille. Et puis, on va vivre avec eux. C'est eux qui vont tout nous montrer, qui vont nous cajoler un peu. Oui, ça aussi, c'est déjà une expérience en soi, d'aller vivre chez d'autres gens qu'on ne connaît pas à la base et tout ça. Oui, parce qu'on sort complètement du mode touriste un peu. Vraiment, c'est parce que c'est vraiment basé sur l'échange. On leur apprend, mais ils vont nous apprendre aussi. Si ce n'est pas plus même que ce que nous, on va pouvoir leur montrer par rapport à l'alimentation. Donc, ça va peut-être sortir du cadre aussi, vos apprentissages, les tiennes et celles de... Oui, oui, bien sûr, c'est sûr. On va apprendre beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça, je pense qu'on va encore plus apprendre qu'eux. Est-ce que c'est pour ça que tu dis que cette expérience-là, pour toi, tu sens que ça va être un tournant dans ta vie? Oui, parce que ça fait déjà longtemps que je me fais mes petits rêves, que je pense à la coopération internationale. Là, c'est la première fois que je vais vraiment sortir de ma zone de confort ici. Et de tout ce que j'ai entendu avant, des gens qui ont fait Québec sans frontières, je pense vraiment que ça va m'apporter beaucoup. Et qu'est-ce que tu veux faire de ta vie professionnelle quand cet événement-là, ce voyage-là va avoir eu lieu? Qu'est-ce que tu rêves de faire? Moi, mon objectif, c'est vraiment de m'impliquer pour la condition des femmes. Donc, c'est entre autres pour ça que j'avais choisi ce stage-là. C'est le contact avec les femmes qui m'a attirée. Donc, après, je vais continuer mes études, c'est sûr, et je vais m'orienter vers la condition des femmes. Et finalement, si les gens veulent t'aider, aider les gens qui vont justement aller faire une différence en Bolivie, on peut justement contribuer financièrement. En quelques secondes, ça fonctionne comment? Bien, en fait, il faudrait m'écrire à mon adresse e-mail, et puis à ce moment-là, on pourrait voir un petit peu comment ça marche, ou sinon, contacter Développement Épais si c'est juste pour faire un don à l'organisme en tant que tel. Et ton adresse courriel, c'est quoi? C'est axel.tribouilléacommercialgmail.com Excellent! Donc, toutes les informations sont données. Merci beaucoup, bon voyage! Merci, merci beaucoup! Merci! Au retour, on reçoit une artiste. Restez là! Merci!